On a fait de l'école d'excellence à la française quelque chose qui n'est même pas en milieu de tableau, si je puis dire, quelque chose d'absolument dérisoire. Il faut que l'élève soit heureux, il ne faut pas le contrarier, il ne faut pas lui mettre de mauvaises notes, d'ailleurs si possible on ne lui met plus de notes du tout. Les classes moyennes ont vu le niveau de leurs enfants s'effondrer et même les meilleurs, même les meilleurs sont en train de s'effondrer. Voilà, c'est un effet domino. On va arriver à des mouvements insurrectionnels extrêmement violents, c'est évident, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais à un certain moment il est évident qu'on demandera des comptes. Bonjour Jean-Paul Brighelli, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes normalien, agrégé de lettres, vous avez enseigné pendant 45 ans au collège, au lycée et en classe préparatoire. Vous avez également écrit de nombreux livres, dont plusieurs essais consacrés à l'école. Votre dernier ouvrage s'intitule « La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire », un essai publié aux éditions L'Archipel. Et qui constitue la suite d'un autre essai publié en 2005, « La fabrique du crétin, la mort programmée de l'école ». Alors dans votre dernier livre, vous revenez sur les dérives successives qui ont conduit à l'effondrement du niveau scolaire en France. Vous expliquez d'ailleurs que l'école ne dysfonctionne pas, comme certains pourraient être tentés de le croire, mais qu'elle remplit au contraire la tâche qui lui a été assignée et qu'elle accomplit de façon routinière, ce pour quoi on l'a programmée. Vous ajoutez que l'école est devenue une matrice dont tout l'effort vise à produire des consommateurs et des travailleurs instables peu formés, dépourvus d'esprits critiques et susceptibles d'accepter n'importe quelle tâche. Alors pourquoi l'école s'est-elle engagée dans cette voie ? Et pourquoi a-t-on voulu démanteler ce qui avait fait le succès du système scolaire français ? Comme vous venez de le dire fort bien, c'était le système scolaire français. J'explique dans ce dernier livre qu'il faut tenir compte du poids des atlantistes européens à partir des années 50. Jean Monnet, Antoine Pinay, etc. et leurs élèves immédiats, c'est-à-dire Jean-Luc Annuet, Giscard d'Estaing, etc. Je rappelle, ce sont les gens qui se sont conjurés en quelque sorte pour éliminer De Gaulle lors du référendum de 1969. Mais ils avaient infiltré déjà le gouvernement de De Gaulle, Giscard était ministre de De Gaulle de toute façon, et ils avaient infiltré les ministères non régaliens. Et l'idée générale, qui était celle de Monet en particulier, Monet que De Gaulle méprisait souverainement, si je peux dire, parce qu'il était le petit télégraphiste des Américains, on le voyait comme ça. Et l'idée générale, c'est de supprimer le côté national dans l'éducation nationale. C'est-à-dire, comment arriver à un patron européen qui satisfasse tout le monde et qui élimine ce qu'il pouvait y avoir de trop national, c'est-à-dire nationaliste, pour des gens qui voulaient réaliser une unité européenne supranationale. Tout ça sous De Gaulle qui était à l'opposé, en quelque sorte. Je vais vous dire à quel point l'infiltration a commencé tôt, et avec des moyens d'ailleurs considérables. Je voudrais revenir sur un point de ce que vous avez dit. Bien sûr que l'école ne dysfonctionne pas. Prenez un point de vue darwinien, en quelque sorte. Imaginons qu'un animal ait un membre qui dysfonctionne, cet animal mourrait très vite, ou se débarrasserait de ce qui ne va pas. Nous, on a gardé l'école telle qu'elle était, on l'a détruite sciemment, on a voulu véritablement ce qui se passe actuellement. Il est évident, il y a eu plusieurs étapes. Lorsque j'avais écrit « La première fabrique du crétin », c'est comme « Les trombosquetaires », vous savez, première époque, « Les ferrés de la reine », deuxième époque, « La vengeance de Millélie ». La première époque, c'était la mise en place de tout ce qui contribuait à annihiler les performances de l'école française. Deuxième étape, deuxième période, deuxième époque, ce sont les institutions qui sont créées de façon à ce qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Dans le premier cas, par exemple, le collège unique était pierre dans la chaussure de l'école, en quelque sorte. C'était une remise à niveau zéro de tout ce que l'on faisait jusque-là. D'ailleurs, les syndicales d'époque, ils avaient été très opposés. Actuellement, si on y touche, ça les ferait hurler. Mais par exemple, la loi Jospin de 1989 ou le protocole de Lisbonne de 1999-2000, ce sont des mouvements institutionnels qui visent, et c'est explicite dans le protocole de Lisbonne, à donner une instruction minimaliste à 90 % de la population, qui ne sera même pas une instruction en termes de savoir, mais en termes de compétences, on va revenir là-dessus, et à garder 10 % d'élites, qui seront majoritairement les enfants des élites en place. C'est-à-dire que, comme j'essaie de l'expliquer, nous sommes exactement en 1788, une aristocratie peu justifiée, en quelque sorte, tient les rênes, tient à ce que ses enfants la remplacent, et, si je puis dire, faire envoyer Necker dès que Necker envisage des réformes de fond. On en est là. Toute personne, actuellement, qui voudrait véritablement réformer l'école, serait éliminée, ou marginalisée, ou ridiculisée, ou tout ce que vous voulez, pourvu que le système continue dans sa lancée. Les parents le savent si bien, d'ailleurs, que ceux qui sont informés, et là, il y a encore deux poids, deux mesures, ceux qui sont informés, essaient de biaiser, de ruser, d'inscrire leurs enfants dans tel ou tel établissement qui a une meilleure réputation que tel autre, parce qu'effectivement, il y a 10 % des établissements privés au public, ça n'a aucune importance, qui sont de très bons établissements, et 90 % des établissements privés au public, pas d'importance non plus, qui sont profondément viciés. Voilà, ça, c'est l'état de fait, quant à savoir si on peut ou si on veut le modifier, c'est encore une autre histoire. Oui, je reviens sur ce que vous disiez sur cette forme d'oligarchie, entre guillemets. En fait, dans votre livre, vous parlez, vous écrivez qu'on a remplacé, finalement, l'aristocratie républicaine par une oligarchie de l'incapable. Oui, bien sûr. Vous savez, à l'époque, l'aristocratie, littéralement, c'est le gouvernement des meilleurs. Bon, la perversion de l'aristocratie, c'est Montesquieu qui explique ça, ce n'est pas moi, c'est l'oligarchie, c'est-à-dire, non pas une petite élite, mais un clan qui va s'arroger tous les pouvoirs. Ces clans se reconnaissent au fait qu'ils sont allés dans les mêmes écoles, aller à Paris, Stanislas, l'école de l'Asacienne, Henri IV, Louis le Grand, Condorcet. Voilà, on fait le tour, un peu de choses après. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs. On a actuellement un ministre de l'Éducation qui était déjà allé dans un bon lycée de la région parisienne, qui était la canale, et qui met ses enfants à l'école asacienne, c'est-à-dire dans le privé le plus boboisé de la capitale, celui dont sort Gabriel Attal. Enfin, vous avez des lieux de reconnaissance du clan, un peu comme des boîtes, dans lesquelles on sort selon son niveau social, en quelque sorte, et tout le monde ne va pas aux chandelles, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, il y a donc des institutions. Alors, selon que vous voulez afficher une certaine laïcité, vous mettez vos enfants dans l'enseignement public de très grande qualité, Henri IV, Louis le Grand, etc., vous les mettez dans le privé. Il y a eu une réforme très récente de ce qu'on appelle la Felnette parisienne sur l'inscription en classe de seconde un peu partout dans les lycées parisiens. Ça a donné 130 articles de protestation dans la presse importante, le monde de Figaro, etc., parce qu'on touchait à des privilèges. Il s'agit bien de privilèges au sens de l'ancienne aristocratie et de privilèges qui ne sont motivés par rien, rien, pas par le talent, ça c'était l'aristocratie, mais par l'habitude du pouvoir, ça c'est l'oligarchie. Dans votre livre, vous soulignez que faire porter aux événements de mai 68 la responsabilité du délitement du système scolaire français est un prétexte commode qui permet d'éluder les véritables responsabilités. Et vous expliquez que les deux grandes mesures pour vous à l'origine de la destruction de l'école datent des années 70 avec la mise en place du collège unique que vous avez évoqué tout à l'heure et puis le regroupement familial, en quoi ces deux mesures sont-elles à l'origine de l'effondrement du système scolaire français, selon vous ? Alors, pour les moins de 60 ans, il y en a malheureusement en France, on va rappeler un tout petit peu ce qui se passait avant. Lorsque vous entriez, déjà tout le monde n'entrait pas en sixième. Vous aviez des cycles courts qui allaient vers une carrière active quasiment dès la fin cinquième. Bon, pour ceux qui entraient en sixième, vous aviez ce qu'on appelait des classes de niveau. Par exemple, dans les collèges, on appelait ça les CES à l'époque, vous aviez d'un côté des sixièmes standards, des CPPN, des CPA, etc., en fonction de votre niveau, avec d'ailleurs une possibilité faible mais réelle de passer d'un niveau à un autre. L'idée générale du collège unique, voulue par René Habille et Giscard d'Estaing, et René Habille remonte à très loin, il était le patron de la DGESCO, c'est-à-dire le bras armé du ministère, en 1962. Vous voyez, il était déjà dans les murs de la rue de Grenelle. L'idée générale, c'est qu'on va regrouper tous ces enfants, quel que soit leur niveau, dans les mêmes classes. Automatiquement, ça c'est un problème que même un non-pédagogue peut comprendre, on va forcément baisser le niveau, puisqu'il faudra être compris, y compris par les plus fragiles. Trois mois plus tard, le même gouvernement décrète le regroupement familial. On avait jusque-là des immigrés qui étaient surtout des hommes d'ailleurs, et on va faciliter l'arrivée de familles entières. Alors, je ne jette l'anathème sur personne, j'ai enseigné moi-même pendant des années et des années à des enfants d'immigrés qui étaient tout à fait capables, quand on les prenait bien en main, mais automatiquement, on a retrouvé en sixième des gosses cette fois-ci qui parlaient très peu le français ou très mal. On a d'autant plus baissé le niveau. Moyennant quoi, on a baissé automatiquement le niveau des meilleurs, parce que les meilleurs, lorsque vous cessez de les stimuler, lorsque vous dites à un très bon coureur, « Allez, le 100 mètres, tu peux le faire en 20 secondes », il va le faire en marchant, vous voyez, et même à cloche-pied, il va y arriver en 20 secondes. Bon, histoire de ne pas humilier ceux qui le font effectivement en 20 secondes en y mettant toute la rame. Voilà, c'est ça le mécanisme. À partir de là, on a recruté d'ailleurs à ce moment-là ce qu'on appelle les PEGC, c'est-à-dire des instituteurs que l'on avait montés au collège, artificiellement d'ailleurs, et qui enseignaient en général deux matières. Alors qu'ils enseignaient deux matières avec les capacités qui étaient les leurs. Je ne jette pas non plus l'anathème sur les instituts de l'époque qui étaient souvent en tant qu'instituts des gens tout à fait performants, mais leur capacité à enseigner véritablement le français, les langues, les maths, etc. étaient limitées finalement à ce qu'ils avaient appris. Or, ça c'est une règle absolue, pour enseigner une matière quelconque, il faut en savoir mille fois plus que les programmes. Voilà. Parce que vous ne savez jamais à quel moment une question impliquera que vous alliez chercher des ressources très particulières, vous ne savez jamais à quel moment une notion simple demande en fait une explication complexe, vous ne savez jamais à quel point finalement, même pour des notions qui semblent basiques, il faut aller chercher des explications très lointaines. Un exemple parmi d'autres, l'orthographe française qui est extraordinairement malmenée actuellement, l'un des modes d'accès à l'orthographe, c'est de passer par l'étymologie. Or, passer par l'étymologie supposait de continuer à faire du latin. Regardez actuellement, depuis la réforme de Vallaud-Belkacem, la capacité de faire du latin s'amenuise. Quant à la capacité de faire du latin et du grec, elle est actuellement nulle, on ne peut pas faire les deux en même temps. Autrefois, la voie classique, latin-grec, c'était la voie d'excellence. Elle a été remplacée par les mathématiques et les mathématiques eux-mêmes sont devenues ce qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire nous sommes dans le tréfonds du classement international, TIMSS, qui apprécie les valeurs scientifiques. Voilà, on a fait de l'école d'excellence à la française quelque chose qui n'est même pas en milieu de tableau, si je peux dire, quelque chose d'absolument dérisoire et on a recruté des maîtres et on continue, surtout en ce moment, on les forme de façon à ce qu'ils soient, à ce qu'ils enseignent l'ignorance avec continuité remarquable. L'enseignement de l'ignorance, ce n'est pas moi, c'est Jean-Claude Michéa, qui est un homme de gauche, etc., mais qui est un homme de gauche lucide. Vous avez remarqué que l'homme de gauche lucide est un oxymore par l'action qui court. Vous insistez aussi beaucoup sur la responsabilité des pédagogistes dans l'effondrement de l'école et ce que vous appelez la ghettoïsation des intelligences et la mise en place d'une forme de culture de la médiocrité au nom de l'égalité des chances. Vous expliquez que les pédagogistes sont parvenus à infiltrer aussi bien le ministère de l'Éducation nationale que l'Inspection générale et vous écrivez que le pédagogisme s'apparente à une secte composée de quelques gourous ayant eu une propension à maudire et à persécuter ceux qui ne pensent pas comme eux. Qui sont ces pédagogistes et comment sont-ils parvenus à noyauter l'institution scolaire et à exercer une telle influence sur les enseignements qui sont dispensés aux élèves ? Alors, c'est là qu'on peut, à la rigueur, ressusciter l'influence de 1968. Les pédagogistes arrivent souvent des milieux de gauche, voire d'extrême gauche, protestants. Philippe Mérieux, par exemple, vient de… c'est un Huguenot-Sévenol, en quelque sorte, qui s'appuie sur toute une lignée de pédagogues protestants qui commencent avec Rousseau, qui ont été suisses, d'ailleurs, très souvent, comme Jean-Jacques. Bon, deuxième lignée des pédagogues américains, protestants également, d'ailleurs, dans la lignée de John Dewey, qui mise, en quelque sorte, sur la compréhension, le savoir-faire. Non plus le savoir, mais le savoir-faire, c'est-à-dire quelque chose d'absolument instantané. Ne pas oublier que les États-Unis vivent hors histoire parce qu'ils ont une histoire extraordinairement courte. Et ne pas oublier qu'en 1776, le préambule à la Constitution américaine, c'est le droit au bonheur. Eh bien, cette idée du bonheur scolaire, on la retrouve d'une façon non transposée, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le pédagogisme ou le constructivisme. Pourquoi constructivisme ? Parce que c'est l'idée que l'enfant construit lui-même ses propres savoirs. Alors, ça arrive, Blaise Pascal, à huit ans, avait retrouvé les douze premiers principes d'Euclide, mais je pense que ni vous, ni moi, vous voyez, et c'est une espèce d'illusion d'optique. Alors, c'est basé sur l'idée que l'enfant est bon, qu'il a des capacités, c'est l'Émile de Rousseau, pas de choses à près. C'est une aberration absolue, l'enfant, au départ, est tordu. Voilà. Je rappelle qu'instituteur, ça vient d'une racine latine qui signifie remettre droit. C'est là que vient le mot tuteur, etc. Bien, remettre droit, c'est l'instituteur passer derrière nous en classe, nous appuyer sur les mots plates en disant tiens-toi droit, vous voyez. Et comment est-ce qu'on apprend véritablement à se tenir droit ? Bien, d'abord en se taisant. Je rappelle que c'est un truc assez drôle, mais depuis qu'on ne fait plus le latin, plus personne ne sait ça. Le mot discipline, par exemple, tout à fait au départ, c'est un fouet. C'est le fouet avec lequel, d'ailleurs, le chrétien se punit de ses tentatives de péché. Laurent Serré-Maher avec ma discipline, c'est le premier mot tartuffe dans la pièce de Molière. Bon, à partir de là, c'est le fait de marcher droit. Il faut instaurer la discipline en classe. Et par extension, Discipulus, c'est l'élève, c'est ce qui est enseigné à l'élève. On ne veut plus ni de l'un ni de l'autre. Alors, les coups de règles sur les doigts ont disparu depuis longtemps. L'idée même d'une discipline en classe a disparu. Je m'évoque dans mon livre cet inspecteur qui, dans une réunion il y a 3-4 ans, avait expliqué qu'il voulait entendre dans les classes qu'il inspectait un papotis. Le papotis, c'est l'enfant adultérin du papotage et du clapotis. Vous voyez, c'est-à-dire un bruit de fond permanent. Alors, je ne vous dis pas à quel point c'est épuisant pour un enseignant d'avoir un bruit de fond permanent parce que c'est le signe de la vitalité de l'élève. Non, c'est le signe de la dissipation de l'élève. Mais il faut bien comprendre, dissipation au sens pur du terme, de la même façon qu'une goutte d'huile jetée sur l'eau se dissipe en irisation diverse, l'élève qui se dissipe disparaît en quelque sorte dans le papotis universel. D'où des techniques pédagogues, l'îlot par exemple, où on va rassembler plusieurs élèves avec des tables mises en carré de façon à ce qu'ils s'apprennent les uns les autres à ne rien apprendre. Vous voyez, c'est une technique très commune. Et le troisième point qui vient des pédagogistes, c'est l'influence de très grands pédagogues alors cette fois-ci qui s'occupaient d'enfants handicapés et Montessori par exemple. Et on a appliqué au vide de Crolly également. De Crolly, par exemple, s'occupait d'enfants retardés et avait mis au point une méthode de lecture totalement globale où on s'est intéressé au sens global de la phrase et non pas au code. Le code, c'est le B-A-B-A, c'est-à-dire le découpage en lettres et syllabes. Bon, ça allait très bien pour des enfants qui avaient des moyens extrêmement limités. L'idée générale, c'est de le généraliser à tout le monde. Alors, on a fait dans ce qu'on appelle la méthode idéo-visuelle. On vous montre l'image d'un arbre, on écrit dessous arbre et vous visualisez les deux et votre sac de mots s'accroît. Bien sûr, évidemment, s'il y a plusieurs arbres qu'il faut mettre en S, vous êtes perdus de toute façon parce qu'on n'avait pas prévu ça dans le dessin initial. On sait d'expérience que la méthode alpha-syllabique donne de meilleurs lecteurs, de meilleurs scripteurs que toutes les autres méthodes. Mais on a voulu expérimenter le reste parce que le reste était plus basique, le reste était moins élitiste. L'idée que la méthode, le B-A-B-A soit élitiste, il faut avoir l'esprit sacrément tordu pour arriver à ça. Ce sont ces trois matrices, en quelque sorte, qui ont formé le pédagogisme moderne et qui ont fourni aux libéraux, qui voulaient effectivement une école unique et basique sur toute l'Europe, qu'ils ont fourni les armes techniques pour arriver à ses fins. C'est assez marrant que des libertaires se soient retrouvés dans les faits, les meilleurs alliés de néo-libéraux qui les méprisent totalement, mais qui ont eu l'idée de les nommer inspecteurs, de leur donner le capeste de l'agrégation alors qu'ils ne l'avaient pas passé, de les caresser dans le sens du poil et de leur laisser toute facilité pour que leurs enfants s'inscrivent dans les bons établissements. Ça, je le dis, je peux le prouver demain. Il n'y a pas un seul de ces pédagogues qui a laissé ces enfants dans les écoles déshéritées dont ils se font les propagandistes. Est-ce que ce ne sont pas les élèves issus des milieux défavorisés qui sont les premières victimes de cet égalitarisme prôné par les pédagogistes ? En fait, tout le monde. C'est assez marrant de la part de Jean de Gauche, ce sont les plus prolétaires, en quelque sorte, qui payent le plus cher. Mais par voie de proximité, vu qu'il y a d'ailleurs une prolétarisation des classes moyennes et qui continue d'ailleurs, c'est ainsi, les enfants des classes moyennes, à la petite exception des enfants d'enseignants qui connaissent assez le milieu pour savoir où inscrire leurs enfants, les classes moyennes ont vu le niveau de leurs enfants s'effondrer et même les meilleurs, même les meilleurs sont en train de s'effondrer. Voilà. C'est un effet domino, en quelque sorte. Alors, idéologiquement, il faut remonter à Bourdieu, 1965. 1965, l'idée générale, c'est que l'école était une école de reproduction des classes sociales, la reproduction en 1965. Bon, c'était partiellement vrai en 1965, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, au niveau des classes prépa ou des grandes écoles, un pourcentage d'enfants issus des classes populaires assez faible. Actuellement, ce pourcentage est presque nul. On est passé de 12% quand moi-même, j'ai passé normal dessus, à 0,2% actuellement. Voilà. Ça, c'est le résultat de la mise à niveau zéro de tout le monde. Le fait, par exemple, que dans beaucoup de concours, l'ENA, par exemple, on ait supprimé l'écrit de Culture Générale et qu'on garde uniquement un oral, il est évident que cet oral permet de reconnaître, sur quelques mots, sur quelques phrases, permet de reconnaître d'où vous venez. Bon, eh bien, c'est comme ça que la malheureuse Valo Melkacem, admise par protection à Sciences Po, s'est retrouvée, refusée à l'ENA. Dans votre essai, vous évoquez aussi la désinstruction nationale de l'histoire. Vous expliquez que la suppression de l'étude de l'histoire de France est le produit d'une volonté politique affirmée et constante, qui correspond là aussi à un projet global. Alors, quelles sont les motivations qui ont conduit à abandonner l'enseignement traditionnel de l'histoire de France ? En quoi cette désinstruction de l'histoire correspond à une volonté politique, selon vous ? Alors, regardez n'importe quel billet libellé en euros, vous n'avez dessus que des architectures imaginaires d'ailleurs, des ponts, des portes ouvertes d'ailleurs, tout ça c'est symbolique. Il y avait autrefois des grands hommes, écrivains, peintres, hommes politiques, et ça dans tous les pays. Vous aviez Goethe sur les Dutch marques, vous aviez la reine sur la livre anglaise, etc. Elle y est toujours d'ailleurs. Nous, on en a fini avec Napoléon, Pascal, Molière, Laboyère, etc. Tout ça, c'était sur les billets. L'idée générale, c'est de supprimer tout ce qui est étroitement national dans la référence historique. Alors, les gens qui ont refait les programmes se sont appuyés sur une école historique qui commence un peu avant-guerre, qui s'appelle l'École des Annales, qui, à Bac plus 8, faisait des choses tout à fait fascinantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez un bouquin qui s'appelait « Montaillou, village occitan », c'est d'Emmanuel le Roi Ladurie, 1975. Il analysait un village sévenole pris dans son jus entre XIIIe et XIVe siècle. Bien. Ils se sont dit, plutôt que de faire une histoire chronologique, on va faire des spots, là, comme ça. Alors, on va faire le costume au XIVe siècle. Pas la guerre de Cent Ans, le costume au XIVe siècle. On va faire la condition de la femme au XVIIIe siècle. Et, attendez, pas de n'importe quelle femme, pas Émilie du Châtelet. Non, non, la condition paysanne. Et on finit, on détermine finalement, Olympe de Gouges est un écrivain majeur. Elle est programe des classes de première depuis deux ans. Bon, elle est nulle, Olympe de Gouges. Elle a confondu « homo » en latin « ewir ». Vous savez, le droit de la femme et de la citoyenne, ça se voulait l'équivalent des droits de l'homme et des citoyens, mais dans les droits de l'homme, c'était l'être humain. Voilà. Bon, elle a été guillotinée pour ça, parce qu'à l'époque, on ne rigolait pas avec les gens qui faisaient des fautes sur la syntaxe latine. Bien. C'est bien fait. Et non, ils ont voulu anéantir l'histoire, ils ont voulu anéantir la géographie. On a fait de la sociologie à la place de la géographie, pratiquement, sous le terme de géographie humaine. On a éliminé le fil chronologique. Moi, je me rappelle, en classe, on avait une frise qui courait autour de la classe avec tous les principaux événements dans l'ordre. Actuellement, on vous dira que Victor Hugo était sans doute un romancier du Moyen-Âge. Vous voyez ? Mais je n'exagère pas. Regardez ce qui s'est passé avec le texte de Sylvie Germain qui a été donné au bac de français cette année. Alors, elle a été vilipendée, menacée de viol, de meurtre, de tout ce que l'on veut, par des élèves déchaînés, parce qu'elle utilisait un vocabulaire français basique et on s'est dit, ah oui, mais elle doit être du Moyen-Âge, Sylvie Germain. Ou bien, quelques-uns ont remarqué qu'il était précisé qu'elle était née en 1954. Alors, il y a des copies sur lesquelles elle est membre du nouveau roman qui existait effectivement en 1951. Mais en 1954, Sylvie Germain se préoccupait essentiellement de ses biberons. Vous voyez ? Bon, il y a une perte du sens historique, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui est antérieur à l'Internet 2.0 n'existe pas. Voilà. Et ça correspond véritablement à l'idée du bonheur immédiat. Il faut que l'élève soit heureux, il ne faut pas le contrarier, il ne faut pas lui mettre de mauvaises notes. D'ailleurs, si possible, on ne lui met plus de notes du tout. Il faut qu'il soit… Je rappelle qu'aux États-Unis, on notait en ABCDE. Bien. Ça fait déjà au moins 25 ans qu'on ne met plus DE, parce qu'il y a des plaintes automatiques de parents, quand vous avez D sur une copie, en disant que c'est une atteinte à la self-esteem de l'élève et qu'on est en droit d'avoir des dommages d'intérêt sur les 50 ans de carrière qu'il ne fera pas à cause de ce traumatisme initial. On en est là pour le bac. De toute façon, il y avait des consignes très nettes de ne pas mettre de notes inférieures à 8 et le logiciel qui permettait de corriger, Santorin, était programmé pour rajouter un point sur toutes les notes qu'il jugeait trop basses, dans le dos de l'enseignant. On se demande d'ailleurs pourquoi ce n'est pas le logiciel qui corrige carrément. De toute façon, avec les taux de réussite que l'on a, on dirait à une machine de le corriger, ça marcherait aussi bien. On reviendra sur le baccalauréat, effectivement, tout à l'heure. Juste pour terminer sur cette question des programmes d'histoire et de géographie, notamment l'histoire, vous soulignez dans votre livre que l'éducation nationale s'est effectivement attachée à effacer les grandes figures de l'histoire de France et à cesser d'exalter le roman national, les héros français et les mythes fondateurs de notre histoire, préférant mettre l'accent sur l'histoire des vaincus, des colonisés et des esclaves. Quelles sont les conséquences de l'abandon de l'enseignement des grands mythes fondateurs et des grandes figures de l'histoire de France pour le développement des enfants ? Vous avez parlé du roman national, ce n'est pas faux. L'histoire vue par l'Avis, par le Malais-Isaac, qui était l'Emmanuel des années 1900-1930, ça tenait du roman. Mais ce n'était pas grave. C'est-à-dire qu'un élève qui, il y a huit ans, apprenait comment Jeanne Hachette avait sauvé Beauvais, etc., était capable par la suite de refaire une histoire un peu cohérente avec ces éléments épiques qu'on lui avait communiqués. Donc, ça ne gênait absolument personne. Mais en revanche, c'était très embêtant. Cette idée même de l'héroïsme était une idée qui est entrée en contradiction avec toute la tendance actuelle, qui est la tendance à l'idéologie victimaire. C'est-à-dire que vous n'existez actuellement que si vous pouviez vous plaindre. Si vous êtes descendant d'esclaves, je rappelle que même aux États-Unis, on a critiqué très violemment Barack Obama parce qu'il n'était pas descendant d'esclaves. Il était effectivement métisse, mais son père était un pur africain des années 1940. Donc, si vous n'êtes pas descendant d'esclaves, si vous n'avez pas été colonisé, un moins un autre, si votre arrière-grand-mère n'a pas été violée par de vilains colons, si votre arrière-grand-père n'a pas été fouetté par des Blancs, uniquement par des Blancs. Je rappelle qu'un très grand historien qui a travaillé sur la traite africaine a eu tous les problèmes du monde parce qu'il avait expliqué qu'il y avait eu beaucoup plus de Noirs mis en esclavage par la traite intra-africaine, c'est-à-dire la traite musulmane, que par la traite atlantique. C'était inaudible pour les gens qui étaient au pouvoir et qui continuent d'ailleurs à s'exprimer. Je vous rappelle qu'on a fait des lois entières qui condamnent la contestation de ceci, de cela, etc., que de très grands historiens. De très grands historiens, Vidal-Nacquet, par exemple, ont protesté énergiquement en disant que ce n'est pas à l'État de dire aux historiens ce qu'il faut enseigner. Mais si, on en est là, c'est-à-dire que c'est, en éducation nationale, c'est 1984, tous les jours. Non seulement on a ce côté victimaire, alors la victime, ça va très loin. Vous pouvez faire un carton plein. Si vous êtes métisse, si vous êtes une femme, si vous êtes lesbienne, là, vous avez la totale, parce qu'il est bien entendu que vous avez été discriminé trois fois, même si actuellement, ce n'est absolument pas vrai. Voilà. Je vous donne un exemple, parce que je parle à un certain moment du rapport entre garçons et filles en classe. Les filles, actuellement, réussissent infiniment mieux que les garçons, occupent les bancs des facs de droit, de médecine, etc., à 80 %, et l'idée d'une parité devrait fonctionner actuellement dans l'autre sens. Il y a actuellement 85 % d'enseignants qui sont des femmes. Il faudrait peut-être revenir à des concours par sexe, en quelque sorte, pour rééquilibrer. Mais ça, évidemment, c'est encore plus inaudible que tout le reste. Alors, quel est le sort réservé aux enseignants qui choisissent d'instruire vraiment leurs élèves et qui refusent de se plier aux consignes du ministère ou à celles des inspecteurs ? Comment est-ce qu'ils sont considérés par l'éducation nationale ? C'est très compliqué parce que, vous savez, le système de progression dans la carrière, il y en a deux. Il y a un système à l'ancienneté et ça peut durer longtemps. Moi, je me suis retrouvé bloqué pendant 13 ans au 11e échelon parce que passer au stade supérieur dépendait du bon vouloir conjugué du chef d'établissement et de l'inspecteur. Et je n'étais pas dans les petits papiers ni de l'un ni de l'autre. Bon, ça d'un côté, donc, il y a des pertes financières. Les enseignants sont effroyablement mal payés. Ils gagnent quasiment la moitié de ce qu'ils gagnaient au début des années 80, pratiquement. Moi, j'habitais Paris à l'époque, j'ai calculé que la location d'un cinq pièces au niveau du Châtelet à Paris me coûtait le tiers de mon salaire. Alors, imaginez ce qu'il faudrait gagner actuellement pour que ce soit le tiers d'un salaire. Allez, 15, 18 000 euros par mois, un truc comme ça, vous voyez, dans ces eaux-là. Bon, donc, ça, c'est la valeur réelle. C'est-à-dire, ce n'est pas la valeur ajoutée en fonction, en calculant les centimes, etc. Non, c'est par rapport à la hausse des prix. Bon, d'un côté, donc, les enseignants peuvent être rachetés. Voilà, c'est un fait. Ils sont rachetés, on leur donne des missions d'inspection, on leur donne des missions de contrôle de leurs petits copains, on leur donne des missions de formation. Alors, je suis allé une fois dans ma vie à une mission de formation comme ça, j'étais en cours, je faisais cours à Montpellier à l'époque, je suis allé une fois et au bout de dix minutes, j'ai fini par prendre la parole parce qu'il fallait rectifier les abominations qu'on entendait dans le cadre d'une explication de texte qui se voulait standard et qui accumulait les bêtises. Alors, j'ai fait formation à la place puis je suis parti véritablement avec le sentiment de leur avoir un peu arraché les dents et rasé la tête, vous voyez, mais je ne suis plus jamais retourné tellement c'était lamentable. Vous avez, je connais sur Marseille, des gens qui sont fait repérer intelligemment par les inspecteurs en proposant par exemple à leurs élèves de réécrire un SMS les dialogues de la princesse de Clèves, vous voyez, ou d'imaginer une fin heureuse à la princesse de Clèves, c'est-à-dire que passer de Madame de Lafayette en quelque sorte à la collection Harlequin. Vous voyez, peu de choses près. Bon, et surtout, surtout, les inspecteurs ont un pouvoir décisionnaire en particulier dans le premier degré. Dans le premier degré, ils sont vraiment d'une violence extraordinaire. J'ai eu une amie qui avait fait un livre qui s'appelait le journal d'une industrie seclandestine qui expliquait qu'elle utilise la couverture du manuel conseiller et y mettait à l'intérieur une méthode d'apprentissage et de lecture alpha-syllabique pour essayer de tromper l'inspecteur de ce qu'il venait. C'est-à-dire qu'il y avait la couverture de Ratus, mais à l'intérieur, vous aviez quelque chose d'un peu plus intelligent. Si vos enfants ont appris à lire avec Ratus, à braquada lire, etc., ils sont foutus. Voilà, je vous le dis, quant aux enseignants qui ont utilisé ces méthodes, ils portent une responsabilité historique. Je disais qu'on est en 1798, quand on est en 1793, je leur laisse imaginer ce qu'on leur fera. Vous écrivez d'ailleurs que moins de 10% des instituteurs utilisent une méthode alpha-syllabique aujourd'hui pour apprendre à lire aux enfants. Ce sont les statistiques, ce sont les statistiques, à tel point que parmi les acquis de Jean-Michel Blanquer, il a imposé sur Paris, qui est un peu la couronne parisienne, une méthode qui venait d'être créée, une méthode alpha-syllabique qu'on appelle une méthode légaux. Bon, immédiatement, le SNU-IPP, qui est le principal syndicat des instituteurs, a crié à la caporalisation, au caporalisme, en disant on nous oblige à utiliser telle ou telle méthode. Ben oui, on vous oblige de la même façon qu'on a laissé les instits développer une méthode d'apprentissage de la division par soustraction successive. Je vous laisse imaginer le temps qu'il faut. L'idée de la potence qu'on a apprise quand on était on va dire dans un circuit normal, c'est terminé. Bon, et ça se fait à partir du CM1 parce qu'il ne faut pas quand même trop charger les petites cervelles dès le CP. En revanche, on leur apprend des rudiments d'anglais alors même qu'ils ne connaissent pas la langue française sérieusement. N'importe quel linguiste vous expliquera que la condition sine qua non pour apprendre une langue étrangère c'est de connaître à fond la vôtre. Voilà. Dans des pays qui sont des pays bi- ou trilinguistes, le Maroc par exemple, on sait que peu importe la langue qui est parlée à la maison, il faut qu'elle soit maîtrisée à fond. Que ce soit le berbère, que ce soit l'arabe, que ce soit le français, il suffit en quelque sorte de bien le maîtriser et puis après vous pouvez passer à un autre système. Mais si vous annonnez le français, vous annonnerez l'anglais. Mais on s'en fiche de toute façon, à l'épreuve d'anglais du bac, il suffira de regarder le correcteur en disant « fuck you » et vous aurez 20 sur 20. quelles sont les conséquences de cette désinstruction pour la société ? À quoi finalement une société dont une grande part des citoyens ne maîtrise pas correctement la langue et n'est pas capable de structurer sa pensée peut-elle aspirer ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a commencé dans les années 2015. Vous avez un certain nombre de penseurs, de gauche d'ailleurs, ça a été défendu par Hamon lorsqu'il était candidat à la candidature, qui ont commencé à parler du salaire universel. Le salaire universel, ça a remplacé toutes les prestations sociales, c'est 600 euros pour tout le monde et le droit de tripoter sa télécommande toute la journée en commandant des pizzas surgelées. Voilà, c'est ça l'idéal de cette société-là. Il y a un idéal de consommateur et consommateur est un mot qui commence extrêmement mal quand même. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui appartiennent toujours à ces 10% qui, eux, ne mangent pas de la pizza surgelée, ne tripotent pas leurs télécommandes, même ils font la télé à l'usage des autres. Il est évident que les médias ont une responsabilité terrifiante de la même façon, autrefois, on disait, quand on parlait latin, panem et carcenses, du pain et des jeux. Actuellement, on dit salaire universel et le foot sur TF1, vous voyez, sur Canal. Bon, ça suffit à régler, à tenir une société et à le tenir très longtemps. Après, on s'étonne que de temps en temps, il y ait des insurrections, voire les Gilets jaunes, etc. On se dit, mais d'où ça vient ? Toutes sortes de doctes viennent nous en parler sur les étranges lucarne. On sait, ça vient d'un mouvement du tréfonds, l'idée d'avoir été malmenée par l'institution scolaire, par l'institution libérale, par le système économique. et on va arriver à des mouvements insurrectionnels extrêmement violents. C'est évident, ça va durer, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais à un certain moment, il est évident qu'on demandera des comptes. Vous évoquiez tout à l'heure le diplôme du baccalauréat. Vous expliquez dans votre livre que le taux de réussite au bac est l'une des meilleures illustrations de la défaite de la pensée et qui s'apparente désormais à une sorte de médaille en chocolat. En 2022, le taux de réussite au bac est de 91%. On a aussi plus de 14% des admis au baccalauréat général qui ont décroché une mention très bien et 24% une mention bien. Certains enseignants, vous en avez parlé tout à l'heure, se sont plaints effectivement que des notes attribuées dans le cadre des épreuves de spécialité avaient été revues à la hausse sans qu'ils soient consultés via ce fameux logiciel de correction Santorin. Pape Ndiaye d'ailleurs a déclaré récemment que pour lui le bac conservait toute sa valeur avec la bienveillance de l'éducation nationale à l'égard des notes attribuées aux candidats étaient toutes relatives selon lui. Que vaut vraiment le diplôme du bac aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un intérêt à maintenir cet examen ? Alors, c'est un problème d'inflation. Prenez le modèle économique parce que finalement on en revient toujours là. Pour 100 balles, tu n'as plus rien. Pour le bac, tu n'as plus rien non plus. Il fut un temps où fin troisième on passait le concours d'entrée dans les écoles normales et en trois ans on vous menait au bac et au diplôme d'instituteur. À 18 ans, vous étiez lâché et vous aviez un bon niveau. Bon, vous aviez même des classes qu'on appelle le primaire supérieur qui vous formait remarquablement sur l'équivalent de la sixième, cinquième. Actuellement, pour être un stite, vous êtes à bac plus 6. C'est-à-dire, c'est à bac plus 5 que vous passez le concours. Et je ne suis pas absolument sûr que les professeurs des écoles, puisque là aussi, il y a eu une inflation au niveau de l'onomastique de la profession, je ne suis pas sûr que les professeurs des écoles actuels vaillent les instituteurs des années 50 ou 60. Là, je le dis très froidement. j'en connais quelques-uns qui sont tout à fait bien et j'en connais une foule qui font déjà des photos d'orthographe dans les carnets de liaisons que les enfants ramènent à la maison. Vous voyez ? Bon, ça, c'est une première chose. Alors, le bac, le bac ne vaut rien. Voilà. Le bac ne vaut rien, ça fait des années, des années, que je suggère de le remplacer par un certificat de fin d'étude donné à tout le monde en laissant le supérieur régler la question. C'est d'autant plus caricatural qu'actuellement, près de 40 % des admissions dans le supérieur se font avant le bac. Les classes prépa, les BTS, les IUT, les facs à dérogation type dauphine, etc. Voilà. De la même manière, vous avez encore 20 % médecine, par exemple, qui sélectionnent à un an après le bac. Il faut laisser Parcoursup ou l'équivalent de Parcoursup en essayant d'affiner un petit peu le principe, régler la question. Chacun, alors évidemment, hurlement, disant, oui, mais ça va créer un bac à deux vitesses en fonction de l'établissement d'où l'on arrive. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Quand vous arrivez de l'un des, on va dire, 30 lycées au niveau national acceptables, vous avez une cote d'amour qui est bien supérieure à tous les autres. Lorsque à Paris, vous arrivez d'Henri IV, vous avez une cote supérieure à celle que vous avez quand vous arrivez de Paul Valéry. Vous voyez ? Et c'est une évidence. Et on sait actuellement, j'ai été prof de prépa pendant 12 ans, on sélectionnait aussi en fonction de l'établissement d'origine, parce qu'on savait que 14 à tel endroit, ça valait largement les 19 de tel autre endroit. Voilà. Vous avez d'ailleurs des établissements qui jouent le jeu correctement, qui précisent sur les livrets scolaires que tel élève doit faire ses preuves à l'examen, etc. Vous en avez d'autres qui disent avis très favorables pour tout le monde pour s'offrir la paix scolaire. Bon, mais il les envoie dans le mur. Il les envoie dans le mur complètement. Mon raisonnement est tellement évident que vous avez de plus en plus d'universités qui, en première année, font une pré-propédotique en quelque sorte en faisant une remise à niveau, en faisant des cours d'orthographe, en faisant une remise à niveau en maths, etc. Ça a commencé hors C et puis ça se fait un peu partout. Maintenant, tellement il y a toujours un saut, vous savez, entre le bac et les études supérieures. Actuellement, c'est un gouffre. Voilà. Et on ne peut plus enjamber le gouffre. Les enseignants de frac, ils amènent des bons quand même, pas exagérés, regardent ce qui leur arrive et d'ailleurs les confient à des pragues, si je puis dire, parce qu'ils ne veulent rien connaître de ces gosses-là. Donc, on ne peut pas, contrairement à ce qu'a proposé l'un des candidats à la présidentielle, on peut revenir à un bac sélectif. C'est absurde parce que personne n'acceptera qu'on retombe, par exemple, au taux de réussite des années 70 qui étaient 65 %. Qu'est-ce qu'on fait des 35 % qui restent ? Ne serait-ce que pour des raisons économiques, un élève qui redouble, c'est 8 000 euros par an. Et puis, où est-ce qu'on le mettrait dans des classes qui sont déjà surchargées ? On est actuellement en plein dans le baby-boom des années 2000 au niveau du lycée. Les classes sont absolument combles. Qu'est-ce qu'on va mettre 10 élèves de plus dans une terminale bis ? Vous voyez ? Non, laissons-les passer, donnant-leur une chance de s'apercevoir qu'on les a couillonnés pendant 15 ans, laissons-leur une chance de se mettre au travail effectivement, et puis après, que le meilleur gagne. En réalité, est-ce que les élèves et leurs parents ont conscience de cette perte de valeur du baccalauréat ou est-ce qu'ils se bercent d'illusions finalement ? Honnêtement, il y a très peu d'élèves qui se font du souci sur le bac. Ils y vont les mains dans les poches. J'ai eu dans les commissions de bac qui se sont réunies début juillet sur Marseille, j'ai eu le cas d'un élève qui n'était pas allé à deux épreuves, le français en première et la philo en terminale, et qui a eu le bac quand même, parce que le zéro n'est plus éliminatoire comme il avait pu l'être à un certain moment. Bon, il a évité les deux épreuves où on serait perçu qu'il écrivait en patagon ancien, vous voyez ? Mais, probablement. Mais, si, il y a quelques parents qui sont au courant, les enseignants en particulier, ça veut très bien que leurs enfants passent un diplôme en Focolat, un certain nombre d'élèves, les meilleurs. C'est tellement vrai, il y a des choses qui sont désolantes, un certain moment les conseils généraux ou les régions donnaient une bourse aux élèves qui avaient une mention très bien. Ça a été terminé à partir du moment, il y a eu une inflation de la mention très bien. Tout le monde est très bon. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il a né au niveau des épreuves théoriques comme des épreuves physiques. Tout le monde ne court pas le 100 mètres en 9 secondes ou 5. Voilà. C'est un fait. Il y a Usain Bolt et puis il y a les autres. Bien sûr que le système éducatif républicain fondé par la Révolution, par Condorcet, etc., était un système élitiste. On formait les élites qui n'existaient plus puisque l'aristocratie avait été raccourcie. Bien. Actuellement, on ne forme même plus des élites, on va les recluter chez les fils et filles d'eux. C'est un système qui me fait vomir. Voilà. Moi, je ne suis pas pour privilégier tel ou tel segment de la population. Je suis pour que chaque élève aille au plus haut de ses capacités. On en est très loin. On ne les incite plus, plus vraiment, sauf exception. On les laisse dans le marigot où ils vont se faire bouffer par les crocodiles à la sortie. C'est une déperdition totale de capacités. La France, en même temps, est en train de s'effondrer. Tout va de pair. Vous soulignez aussi que les valeurs d'effort, de travail et de dépassement de soi sont devenues obsolètes, que la vraie baisse de niveau procède de la baisse des exigences. Mais est-ce que l'état de l'école n'est pas finalement le reflet de l'époque et de la société ? Dans une époque où ce que vous dites sur TikTok, Twitter, Snapchat, etc., a valeur d'évangile, il est évident que ce qui vous arrive par l'école est très contesté. Dans la loi Jospin de 1989, on donnait à l'élève le droit à la libre expression. On a ouvert les vannes, là. C'est-à-dire que dès qu'un prof dit quelque chose, l'élève dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord. » Qui tu es, petit con ? Qui tu es pour essayer de contester la parole du maître ? Pythagore demandait cinq ans de silence à ses disciples avant qu'ils commencent à poser une bonne question. Bon, il faudrait en revenir là, sans doute. Non, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, la parole de l'élève doit être une parole retenue. Je rappelle qu'il y a eu un temps où on disait aux enfants « Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. » Bon, mais actuellement, ils parlent avant même d'avoir pensé à quoi faire de leur langue. Il est évident qu'on entend en classe des horreurs. Des horreurs. Elisabeth Borne, il y a quelques jours, on était sur l'anniversaire de la rafle du Veldiv, disait qu'il fallait d'une façon ou d'une autre en finir avec l'antisémitisme, etc. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'antisémitisme s'étale dans les salles de classe en disant « Ouais, c'est votre avis, ce n'est pas les miens, et puis les Juifs, il y en a trop, et puis la Palestine, et puis tu fermes ta gueule. » Voilà. Tu fermes ta gueule, tu écoutes, parce que ce que tu sais ou rien, c'est la même chose. Parce que tu diffuses en quelque sorte des pensifs, des idées reçues apprises à la maison, dans ta communauté ou parfois à la télévision. Et ça n'a aucun sens. Mais comme il n'est plus question de savoir, mais de savoir faire, de savoir être, de savoir s'exprimer, de savoir se passer la main dans le dos et de savoir manipuler son portable pendant les cours, parce que très franchement, les nouvelles du monde sont plus intéressantes que ce que dit l'enseignant. on est non plus dans un marasme, mais on est au fond du gouffre et on creuse encore. Vous consacrez aussi plusieurs pages à la question de la laïcité dans votre essai. Vous écrivez notamment qu'il y a un marqueur très sûr de cet enseignement à deux vitesses qui s'est installé partout sur le territoire. Vous parlez aussi de pans entiers de l'école livrée à des fanatiques qui utilisent vêtements, postures et discours comme cheval de troie d'une délaïcisation accélérée. Il y a quelques mois, le professeur de philosophie Didier Lemaire expliquait d'ailleurs sur Europe 1 que rien n'avait changé depuis l'assassinat de Samuel Paty et que des pressions continuaient à être exercées dans les classes, que des enseignants étaient encore régulièrement menacés de mort. Quel regard est-ce que vous portez sur l'action de l'éducation nationale et de l'administration sur cette question de la laïcité ? Est-ce que l'éducation nationale a failli dans le soutien aux enseignants ? Les enseignants sont-ils finalement condamnés à s'auto-censurer pour éviter d'être menacés ? Ils s'auto-censurent déjà beaucoup. Ça, c'est un point pour tout maintenant. Bientôt, il va y avoir aussi des censures sur la question du genre, etc. Je ne sais pas trop comment il va falloir rappeler les élèves. mais ce qui était autrefois une politique des petits pas. Vous savez, juste après la loi Jospin qui ouvrait le droit à l'expression, vous avez eu l'affaire des voiles de Creil où deux ados ont été lancés en avant avec leur voile islamique pour essayer. Actuellement, surtout sur ces derniers mois, on a une vague d'abayas qui sont portées par les jeunes filles de tenues folkloriques mais religieuses en fait, portées par tout le monde, sans compter des collabos pur-justes style le maire de Grenoble qui veut autoriser les burtini dans les piscines. On est dans ce qui va nous amener au roman de Houellebecq, vous savez, soumission. C'est-à-dire que si le Dimi tolère en quelque sorte les avancées de l'extrémiste, qu'il ne vienne pas se plaindre au moment où il sera mis en soumission par les mêmes extrémistes quand ils auront pris le pouvoir. Lorsque vous aurez si vous décrétez que l'opinion qui vient de la loi islamique est l'équivalent de ce qu'il y a dans le droit français, c'est la porte ouverte à peu près à tout. Il est évident d'ailleurs, alors, je veux dire une chose, c'est que pour avoir eu beaucoup d'élèves d'origine musulmane, mais de bons élèves, ils n'avaient aucune envie de voir les prêcheurs arriver au pouvoir. La seule chose qu'il voulait, c'était vivre comme les autres, loin de la cité, loin de papa, maman, avoir une vie normale. Bon, mais c'est terminé. C'est terminé, c'est-à-dire qu'on a laissé, sous prétexte de libre parole, on a laissé s'exprimer, c'est-à-dire qu'on a laissé s'exprimer, c'est-à-dire qu'on a laissé s'exprimer maintenant par approximation de se couvrir la tête de cendre, où oui, moi je suis d'origine nantaise, mes ancêtres ont peut-être participé à la traite des Noirs, vous voyez, ce genre de choses, comme si on avait une responsabilité quelconque. Il y a un roman de Romain Garry qui s'appelle Chien blanc, qui se passe entre autres à Hollywood, dans lequel vous avez des acteurs américains autour de Mardon Mando, etc., qui se couvrent la tête de cendre en disant nous sommes responsables du génocide indien, etc., et où Romain Garry leur dit mais enfin, tes ancêtres, ils habitaient dans un ghetto en Ukraine et leur responsabilité dans la bataille de Little Big Horn est extrêmement limitée. Voilà, on en est là, il y en a certains, le CRAN, par exemple, le Conseil représentatif des Africains, etc., voudrait des compensations financières. Tiens, je voulais te dire, le facteur économique reste déterminant en dernière instance. Alors, la laïcité, Blanquer a fait ce qu'il a pu, ce qu'il a pu, pas grand-chose, mais ce qu'il a pu. Je suis un peu inquiet, de certaines prises de position de Pat Vendiaï, qui fera, je pense, ce qu'il pourra dans un gouvernement qui n'a qu'une légitimité médiocre. À la fin de votre livre, vous écrivez que l'école ne sera que ce que la société saura devenir, soit l'instrument d'une dissolution rapide dans l'individualisme et le communautarisme, soit l'outil d'une résurrection. Est-ce que l'apocalypse scolaire peut encore être évitée, selon vous ? Est-ce que vous croyez que cette résurrection est encore possible et à quel prix ? Elle ne sera pas évitée en douceur. Voilà, je suis en train de penser, à ce projet lointain, à un nouveau livre qui serait « La démocratie est morte, vive la République ». Il est évident qu'on a eu tiré sur l'accord de la démocratie, voire le résultat des abstentions dans toutes les élections. La démocratie ne consistait pas… C'est une perversion de la République, je reviens à Montesquieu. La République, elle, ne se soucie pas de suffrage universel, ne se soucie pas d'unanimité, ne se soucie pas de donner la parole à des minorités qui ont un autre agenda que la suffisance de la nation. Il est évident que ce que l'on peut faire de l'école, il faut bien comprendre, c'est que toute réforme de l'école ne portera ses fruits que dix ou quinze ans plus tard. Voilà, c'est forcément à très longue vue. Il faut effectivement avoir un projet politique global sur la longue durée, ce qui n'est pas du tout dans le système actuel où on navigue à vue en donnant des primes aux uns et aux autres. Y compris aux enseignants. Merci beaucoup pour votre éclairage, Jean-Paul Bréguet. Merci à vous.